Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Pour vous consoler, si vous n'êtes pas en vacances, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous montre tout ce que je vais manger dans une journée où je jeûne. Et comme c'est passionnant et comme c'est très intéressant, je vous propose de liker tout de suite cette vidéo parce que ça ne vous coûte rien, moi ça me fait plaisir et comme ça, tout le monde est satisfait. Je dois vous dire avant de commencer qu'il y a beaucoup moins de matière grasse que ce qu'il y avait avant dans les précédentes vidéos que j'ai fait pour vous montrer ce que je mange dans une journée. Pour deux raisons. Déjà parce que en intermittent fasting, il y a un repas qui saute donc forcément, il y a forcément des matières grasse en moins. Et aussi parce que je n'ai plus besoin d'en avoir autant maintenant, après un an et demi de régime cétogène. Donc je peux diminuer un peu, surtout que mon objectif est quand même de sécher. Mais malgré cette réduction, j'ai toujours des macros qui sont ultra, ultra régime cétogène. C'est à dire que que j'ai plus de... Moi en général, je suis autour de 85% de matière grasse, 12% de protéines et le reste en glucides. Donc je suis parfaitement dans les macros et en plus je traque très précisément ces macros en ce moment puisque justement, je vais sécher et que j'ai envie de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On y va ! Donc lorsque je me réveille, il est entre 5h15 et 5h45. La première chose que je fais, c'est boire 500 ml d'eau dans quoi j'ajoute une cuillère à café de vinaigre de coco. Ça permet... Moi j'aime bien, déjà j'aime bien le goût. Et en plus, c'est pas mal pour lisser un peu la glycémie. Attention, ça ne fait pas des miracles. Si vous mangez n'importe quoi, ça ne convertira à rien. Enfin, ça ne donnera aucun résultat. Mais c'est juste que là, ça aide quand même bien à lisser la glycémie. Ensuite, je me fais un thé avec de l'huile de coco sachant que... Alors, je prends ce thé blanc manque passion qui est bio qui vient de chez le Havoryanique. Je sais que je ne suis pas censée boire du thé. Mais je le détéine. Et même si ce n'est pas parfait en le détéinant, en fait en ce moment, j'en ai tellement envie. J'arrive juste pas à m'en passer. Et comme je fais beaucoup d'efforts par ailleurs sur d'autres choses, voilà, je m'autorise ce petit laxisme temporairement. Et j'ajoute du coup, 10 à 15 grammes d'huile de coco. Ça me suffit. Et puis en général, pendant que je bois monter, je vais aller noter tous les trucs sur mon cahier de conquête du monde et où je traque encore après un mois et demi. Je traque toujours mon sommeil, je traque toujours ma glycémie dans un sommeil nier comme ça. Donc, il y a ma glycémie à jeun, combien de temps j'ai passé un sommeil profond, combien de temps j'ai dormi si je me suis réveillée, si j'ai réveillé mes workouts et tout un tas d'autres trucs que je veux pouvoir suivre pour savoir ce qui se passe exactement dans mon corps. Voilà. Et après, si je ne travaille pas le matin, il m'arrive de revoir un thé dans lequel j'ajoute une cuillère à soupe de collagène comme ça. Donc, comme je vous en ai déjà parlé 10 fois, je passe. Ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc, mon petit déjeuner n'a pas vraiment changé par rapport à toutes les fois où je vous l'ai montré. Il y a toujours à peu près 100 grammes de pousse d'épinat, à peu près la moitié d'un bouquet de persil comme ça. Et donc là, cette fois-ci, vous avez 30 grammes de beurre. Vous avez cette petite chose-là. C'est une petite merveille qu'on en a vu clair parce que ce sont des chorizos à griller. C'est délicieux et l'avantage, c'est que c'est quand même très gras. Il y en a pour à peu près 35 grammes et deux jaunes d'œufs. Et tout ça, donc, cuit à la poêle. Et après un an et demi, j'adore toujours autant ce petit déjeuner. C'est fou. C'est incroyable. En général, j'ai fini tout ça à 7h, c'est fini. Et commence la phase de jeûne jusqu'au soir. Donc, comme en général, le soir, je vais manger autour de 6h, ça me fait entre 10 et 12h de jeûne en fonction des jours. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme mais en fait, ça suffit. Pendant la phase de jeûne, je vais essayer de boire au maximum. Si je ne vais pas à la salle, je vais boire l'équivalent de deux bouteilles comme ça, ce qui va faire 1,5 litres en tout avec un petit peu de sel. Et ce 1,5 litres ajouté à ses 500ml du matin, ça me fera mes 2 litres pour la journée. Je pourrais boire en plus mais c'est le minimum. Ensuite, si je vais à la salle, je vais essayer de boire deux autres bouteilles comme ça en plus pour compenser la déshydratation et la déminéralisation qui va se faire à la salle. Si j'ai encore faim dans la journée, autour de midi ou vers 14h, ce qui arrive fréquemment, je vais me refaire un thé avec cette fois-ci, donc au lieu de l'huile de coco, cette fois-ci, je vais utiliser ça dont je vous ai beaucoup parlé, c'est l'huile TCM. Donc, j'utilise ça plutôt que l'huile de coco parce que ça convertit encore plus de 7 tonnes pour la même quantité de matière rase. Donc, du coup, ça va me donner plus d'énergie pour exactement la même quantité d'huile et ça me permettra de ne pas en mettre des kilotonnes. Parfois aussi, à la place du thé, je choisis de faire un citron tiède si je préfère. Et donc, je vais remanger autour de 6h. Donc, à 6h, c'est mon petit rituel, je prends 300 mg de magnésium bisicillicinale comme ça. J'ai changé de marque que je prends celui-là. Maintenant, je le préfère. Je vous en reparlerai plus tard. Et donc, pour mon repas du soir, voilà ce qu'il y a. Alors, en protéines, je vais avoir une saucisse d'agneau comme ça. Donc, je choisis ça parce que 1, j'adore l'agneau, 2, c'est gras. Une saucisse, c'est l'équivalent de 60 gammes. Donc, en protéines, pour moi et pour le soir, ça va suffire. Et comme je l'ai déjà dit, le fait d'avoir aussi peu de protéines ne m'empêche pas de prendre de la masse musculaire. Ensuite, je vais avoir ici 160 g d'haricots verts. Pour l'instant, là, rien n'est prêt. C'est juste mon prévisionnel. Et la moitié ou un tiers d'un poivron comme ça que je vais griller au four avec de l'huile et avec des herbes de Provence. Et là, je vais avoir 30 g de beurre. Et ça sera tout pour mon repas du soir mais c'est largement suffisant. Si j'ai très envie de quelque chose de sucré, ce qui peut arriver, je m'autorise alors je fais aussi en fonction des macros de la journée. Si je suis bien restée dans les clouges, je n'ai pas mangé de trucs en plus et qu'au niveau des glucides, ça va. Je vais m'autoriser ça. Je viens de parler il y a peut-être super longtemps. C'est ce qu'on appelle du mana de noix de coco ou de la... C'est en fait la chair de la noix de coco qui a été déshydratée. Ça fait une espèce de crème comme ça. C'est légèrement sucré, c'est gras et c'est divin. Juste... C'est divin ce truc. C'est bien le problème. Donc moi, je vais vraiment prendre une petite cuillère comme ça et si je la remplis beaucoup, ça me donne 5 grammes. Donc je sais que je mange une cuillère comme ça et que j'arrête 2 grands max. Mais sinon, ça peut vraiment faire monter trop vite les glucides. Mais franchement, on a l'impression de faire un cheat quand on mange ça. C'est vraiment génial. Ça permet d'éviter parfois les frustrations. Mais si vous avez du mal à vous autogérer, n'achetez pas ça. Voilà. Donc, je vous remettrai en barre d'infos ce que ça représente en quantité de macronutriments, en pourcentage. Je pense, à venir, qu'il y en a pour entre 1300 et 1500 calories sur la journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo géniale et à très bientôt dans la télé-réalité de la cédose.